Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle semaine chez Firsteam, de nouvelles previews, une semaine, sept jours, sept previews. Et en plus on arrive à la fin, je crois qu'il en reste plus que cinq ou six. Ça va Erwan ? On voit le bout du tunnel, on commence à voir le bout du tunnel et c'est très bien et j'adore ton shirt, je ne l'ai pas dit dimanche mais tu l'as remis aujourd'hui, ça m'arrange donc très beau de shirt à la mémoire d'Alia. Eh oui, Alia qu'on aime tous, Rock the Boat, Miss You, La Famille, évidemment. On va en parler vite fait du tournoi 3-3, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, eh bien on va en parler vite fait, bien fait. Samedi, en fin de semaine, le 13 octobre, à Hoops Factory, nous allons organiser un tournoi de 3-3. Alors c'est sur inscription, c'est gratuit, vous envoyez votre petite équipe avec les quatre noms, puisque ce sont des équipes de quatre maximum, en remplaçant en quatre croisés, évidemment. Oh non ! C'est pas ce qu'on souhaite. Oh non ! Oh non, putain ! Pardon, pardon, pardon. On se retrouve donc à Hoops Factory samedi, on clôt les inscriptions jeudi, donc envoyez vite, et puis s'il y a trop d'équipes, tout le monde ne pourra pas jouer. Enfin, je ne sais pas, on verra, j'espère qu'on ne sera pas beaucoup plus calme. On peut venir assister au tournoi, c'est un peu spectateur aussi. Exactement. Si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez qu'on discute basket, parce qu'on discute énormément de basket, c'est un peu ce qui rythme notre vie, eh bien on se retrouvera donc samedi à Hoops Factory avec Paris Basketball qui a coûté des dotations mon pote. Si tu aimes Draymond Green, je pense que tu vas être servi. Parce qu'il y a peut-être des maillots à gagner, voire plus. Et j'adore Draymond Green ! Je veux gagner le tournoi. En général, si tu gagnes ce tournoi First Team, tu repars avec un équipement complet pour aller jouer au basket sur les meilleurs playgrounds de la région parisienne, ou d'ailleurs. Voilà, ça vous va ? Aujourd'hui donc, comme dans le titre, ici, juste en bas de la vidéo, nous allons parler des Portland Trailblazers qui, l'année dernière, mine de rien, ont fini 3e de la Conférence Ouest Air One. C'est pas un truc de ouf ? C'est incroyable, saison régulière de très haut de volée, on n'avait pas dû connaître ça depuis bien longtemps, et la belle époque de Brandon Roy. 49 victoires, 33 défaites. De Nicola Batumetou, les tirs aux buzzers, ils ont quand même… Oui, oui, oui. Parce que Brandon Roy, c'est la… Bref, c'était une énorme surprise de voir les Blazers en 3e de la Conférence Ouest. Mais maintenant, par contre, c'est une énorme saison régulière et par contre, une fin très rapide en eau de boudin. Et du coup, on n'a pas su vraiment quel bilan tirer de cette saison des Blazers. Moi, négatif. Moi, je suis désolé, mais tout ce qui compte, c'est pas la califte pour les playoffs, ce sont les playoffs. Et lorsque tu es 3e avec Damien Lillard, dont on parlait, qui avait clairement le droit de recevoir des votes pour le titre de MVP, se faire sweeper par les Pelicans qui, sur le papier, étaient censées être une équipe moins forte vu des classements, mais bon, ça se jouait à 2-3 victoires. Donc, c'était des équipes plutôt similaires, qui se sont fait casser la gueule par Aljon Rondo, par Juro Liden, le petit bac courte 6e à Colum d'Amel Lillard. Donc oui, le bilan est forcément négatif. Et les fans de Portland ne pouvaient pas repartir dans cette nouvelle saison en disant, on va rien bouger, on va repartir avec les mêmes hommes. Et bien si, le front office a décidé de repartir avec une équipe pratiquement similaire. Il y a eu quelques changements. D'ailleurs, c'est l'heure de parler de ses arrivées et des départs. Tchabas Napier arrive au départ du côté de Brooklyn, remplacé par Seth Curry. Ed Davis, qui a amené clairement de la dureté à l'intérieur sur le poste 5, est parti lui aussi du côté de Brooklyn pour rejoindre Alan Crabb. Pat Connaughton, un joueur qu'on aime bien et lui aussi parti. Les arrivées, Seth Curry, Nick Stovskas, Gary Trent Jr. de Duke. Enfin Nick Simmons, on va en parler vite fait. C'est des joueurs à suivre, des rookies très intéressants. Prolongation de Youssouf Nurkic, il fallait le faire. Il fallait le faire. Ils n'avaient pas le choix. Parce que si tu perds Youssouf Nurkic, c'était vraiment dans la mousse. Si tu perds Youssouf Nurkic, tu n'es pas du tout assuré de retrouver au moins l'équivalent. Donc effectivement, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus jouer comme ça tout le temps à pile ou face. Ils ne l'ont pas signé trop cher en 36 millions sur 3 ans. 12 millions la saison. C'est très honnête. Très honnête pour un joueur qui a plutôt assuré. Donc allons sur le 5 majeur et vous allez voir donc rien n'a changé. En fait, on dit n'importe quoi sur leur saison, ça faisait longtemps. C'est ce que je te dis. En 2014-2015, ils font une saison à plus de 50 victoires. C'est ça avec Nico Batum et tout ça. Mais à cul pas à nos fans des Blazers, ils sont nombreux. Oui, très bien. Donc on va sur le 5 majeur. Vous allez voir que rien n'a changé. Donc Damien Lillard à la main, C.J. McCollum, Mohar Kles et Alfaouk Aminou qui, mine de rien, ont fait une bonne saison défensivement. Parce qu'on l'a vu, ils sont 8e l'année dernière au rating défensif. C'est quand même une surprise au vu du bac court proposé. Ce n'est pas leur point fort. Et pourtant, 8e, on a réussi à créer une très belle défense autour de ces éliers-là. Ces éliers-là ? Ils ont deux soldats. Enfin, ils ont deux méga-stars scoreurs incroyables. Lillard et Macollum. Ils ont Nourkis qui peuvent mettre des points à l'intérieur. Et autour, ils ont toute une addition de soldats prêts à suivre. Déjà, ces leaders, ce qui est toujours intéressant quand même, et de défendre un petit peu pour tout le monde. Maintenant, j'ai l'impression que cette équipe a atteint ses limites. Clairement avec cet effectif-là. Et alors, on repart avec les mêmes. Après l'espèce de marasme du 4-0 sweep par les Pelicans, où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont dit non, mais nous on continue avec les mêmes, il n'y a aucun problème. Il faut comprendre a priori. On peut les comprendre, c'est bien de ne pas céder à la panique non plus. Mais en tout cas, cette équipe-là, j'adore Lillard, j'adore ce back-court avec Macollum. Maintenant, j'ai l'impression que ce format-là, ils n'iront pas plus loin. Ne marchera pas. Ils ont fait quelques changements, du coup, on en a parlé sur le poste de Meneur Backup. Bas Napierre a fait une bonne saison, il est remplacé par Seth Curry. Il y a Wade Baldwin, 4, parce que j'imagine que son père, son grand-père et son arrière-grand-père avaient le même nom. Les Américains doivent faire ça. Est-ce que toi, tes enfants, tu vas les appeler R1 Junior, R1 3, R1 4 ? I don't think so. Surtout quand tu connais mon goût pour les... Pour les poignons, pour les femmes surtout. Rien à voir. Rien à voir. Nistovskas va arriver. Gary Trent Jr. et Anthony Simmons, ce sont deux rookies. Gary Trent Jr., très bon shooter, mais on se retrouve encore avec des mecs qui sont sur les mêmes profils, des attaquants sur les extérieurs. Il va être même pire que ça. Il perd Shabazz Napierre qui était un vrai meneur classique. Oui, qui pouvait scorer, qui pouvait faire des passes. Qui pouvait scorer, mais surtout un organisateur. Là, il est remplacé par Seth Curry qui est le même profil qu'un mec qui est plus même pour moi un poste 2. Donc, une fois de plus, on... J'ai presque... Je vais même te dire que j'ai l'impression que je trouve cette équipe un petit peu moins bonne parce que moins de profondeur de banc que la saison dernière. Ouais. Un peu moins de cohésion. Ils ont des shooters. Et donc sur les postes 3, Evan Turner avec son énorme contrat est toujours là. Il fait le taf, mais bon, on attend quand même autre chose d'un joueur du milieu. Tu vois, il fait le taf jusqu'à que, boum, il ne le fasse plus. Tu vois, c'est un petit peu la vie d'Evan Turner. Il a été dans le 5 quand Morcler s'était blessé. Donc, il a quand même fait une saison honorable. Meyers Leonard est toujours là. Zach Collins, le rookie l'année dernière, a fait une bonne saison avec Ed Davis. Ils étaient pas mal tous les deux. Il avait du mal quand même. Il avait du mal, mais il avait très bien fini. Franchement, c'est des joueurs sur qui tu peux compter. Meyers Leonard souvent est raillé par les supporters. Mais c'est quand même des soldats qu'on envoie au feu. Capables de shooter et des physiques plutôt intéressants. C'est des bons physiques de bûcherons, capables d'envoyer des bonnes saucisses à trois points. Le problème, c'est qu'il y a un peu le même profil que Zach Collins. Mais on espère que Zach Collins ait passé un petit peu la muscu. Tu parlais de l'immu de cet effectif-là. C'est quoi la limite pour toi ? Tu ne les vois pas refaire une saison à presque 50 victoires ? Non, surtout pas cette année. En plus, dans la conférence Ouest, qui est encore plus forte pour moi que la saison dernière. L'année dernière, ça avait été un petit peu une anomalie. Ce qui s'était passé, cette espèce de jeu à 3-4 entre les Pelicans, le Thunder, les Blazers et je ne sais plus qui d'autre. Bref, ça avait été la folie. Je crois que cette année, il va y avoir un big four très très fort. Et derrière même, il y aura des équipes assez sérieuses. Je crois qu'aujourd'hui, cette équipe, ça va peut-être faire grincer les dents. Aujourd'hui, cette équipe, son objectif, c'est d'être dans les huit. Justement, allons sur le joueur à suivre de cette équipe. Il n'y a pas énormément de surprises puisque c'est lui le vrai gars. C'est lui l'homme qu'on aime. Vas-y, Mon Polo, envoie le joueur à suivre, bien sûr. Damien Lillard, qui est la superstar des stats très très hautes l'année dernière. Le plus gros temps de jeu depuis 2012-2013 pour l'année dernière, mais c'est bien normal. Bonne info. C'est un joueur sur qui on peut compter, mais c'est un joueur qui a besoin de soutien aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'on connaisse les limites. Ce n'est pas l'idée. On sait que c'est une superstar et l'année dernière, je disais que s'il veut un jour gagner des titres, s'il veut un jour être MVP, il faudra qu'il parte de Portland parce qu'au vu de la franchise, au vu de l'effectif, il ne pourra pas atteindre les sommets de la NBA. Je vais être clair, très direct. Pour moi, Lillard est un joueur qui peut, sur une série de PO, regarder les meilleurs meneurs de la Ligue yeux dans les yeux. Intrinsèquement, je ne parle pas de son équipe. L'année dernière, il y a eu un système anti-Lillard et anti-McColomb où derrière, personne n'a su relever le niveau. Ce n'est pas pareil. Intrinsèquement, Lillard n'a pas grand-chose à envier à tous les meilleurs meneurs de la Ligue. Maintenant, le système Blazers fait autour de lui le limite trop par rapport à Westbrook, par rapport à Curry, par rapport à Arden et Paul à Houston, par rapport à Irving à Boston. Et c'est la frustration qu'on a avec ce joueur. Parce que déjà, c'est vrai que c'est un mec qui était un petit peu sous-coté par moments, qui ne l'est de moins en moins parce qu'il a prouvé par des performances exceptionnelles, des saisons régulières d'exception et des shoots en playoffs incroyables. C'est terrible à dire pour les Blazers et pour Lillard, mais je crois que finalement, leur histoire, ils ne feront jamais mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. À moins qu'ils arrivent à tout chambouler, le garder et amener des gens. Mais ça prendra combien d'années et quel âge aura Lillard à cette époque-là. Est-ce que tu vois ça, Kevin Garnett ? Un peu. Un peu, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, j'ai envie de voir... Certainement, les fans des Blazers vont me tomber dessus. Vous avez raison, les mecs. Mais moi, j'ai envie de le voir. J'aime trop ce joueur. J'ai envie de le voir dans une équipe qui peut aller titiller, et on en a fait dans les previews, aller titiller les meilleurs de la Ligue. Est-ce que tu penses qu'il peut faire encore une fois une saison de MVP ? Dans les stats, clairement. Stat et résultat. Stat individuel, oui. Je crois que le bilan ne lui permettra pas d'être dans le top 3, top 4 de la course MVP. Donc il est de cette trempe-là. Mais je reste persuadé. Aujourd'hui, est-ce que Lillard peut s'asseoir à la table d'un Curry, Westbrook, Irving ? Ouais. Mais après, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Oui, sur le principe, oui. Mais après, le problème, c'est qu'ils sont énormément. Et surtout, la grande différence entre ces mecs-là ? C'est quoi, Thomas, la grande différence entre ces mecs-là ? Entre Westbrook, Lillard, Curry... Je ne sais pas, parce que, tu vois, Westbrook ne va pas en finale NBA. Enfin, en 2012, il est allé. Mais lui, il a été MVP. Il a fait des saisons extraordinaires. Tu vois, Arden l'année dernière, il a fait une saison extraordinaire. Moi, Lillard a fait une magnifique saison l'année dernière. Mais ce n'est pas encore... Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire. Je dis que, quand on parle de la table de machin, les Steph Curry, ils sont champions MVP. Westbrook, il est MVP triple-double. Arden, sur le post-mat... Enfin, il y a du monde. Et OK, il est peut-être au niveau, mais il n'est pas meilleur. Et aujourd'hui, malheureusement, à un poste hyper concurrentiel, j'ai l'impression que... Et tu parlais du système, on parlait d'Aristote un peu plus tard. Voilà, il manque véritablement quelque chose. Alors, ça peut être un Kevin Durant à côté. Mais il manque quelque chose. C'était Kevin Durant qui aurait dû drafter à la place de Greg Oden. On s'en souvient. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. C'est vrai qu'au sortir de la fac, Greg Oden, c'était une évidence. On ne va pas refaire l'histoire. C'est terrible, cette équipe. Teristote fait du bon boulot. Teristote fait du bon boulot depuis des années. Lillard est irréprochable. Makolom fait le taf. Après, on peut peut-être parler défensivement. Surtout de Makolom. Ils ont des bons soldats autour. Ici, Nurkic, je ne sais pas très... On a du mal à leur reprocher quelque chose à cette équipe. Mais en même temps, on sait qu'avec ce format-là, tu ne feras jamais mieux que les grands max une demi-finale de conf. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue en se disant, on fait du bon boulot. Ou est-ce qu'on essaie d'être plus ambitieux ? Ils ont encore... Aujourd'hui, pourtant, on a des mecs qui ont de la valeur marchande. Est-ce qu'on essaie pas de repenser les choses ? Ou alors de dire, ok, Lillard... Mais en tout cas, il faudra faire un choix. Et moi, je te demande, si aujourd'hui, tu dois faire un choix autour de Lillard, il faut lâcher Makolom. Tu n'es pas d'accord avec ça ? On a fait une émission en fin de saison dernière et on était tous hyper d'accord dans un débat dans le First Day Show avec Steph et tout ça. C'est la question que je vais te poser dans 30 secondes. Mais oui, évidemment, il faut absolument bouger. Il y avait des mecs sur le marché qui n'ont pas encore bougé à l'heure où on parle. Et je pense que si cette équipe veut progresser et aller tutoyer les sommets, il faut qu'ils bougent. Mais donc, ce n'est plus le moment du joueur clé. C'est clairement le moment du focus et de l'équipe en général. La question, c'est comment on va retrouver cette équipe ? Ils viennent se faire sweeper après une saison régulière extraordinaire. Terry Stott est toujours à la tête de l'équipe et c'est un bon coach aujourd'hui de NBA. Alors, est-ce que c'est un grand coach ? On pourrait en débattre ? Moi, je n'en suis pas sûr. Des bons coachs référencés de NBA. Et tu viens d'en parler, il fallait bouger. Il y a un homme qui est encore sur le marché des transferts qui n'a pas bougé à l'heure où on parle, c'est Jimmy Butler. Il paraît que Jimmy Butler a été dans les discussions pour un échange avec les Blazers. Les Blazers auraient dit, non, on ne mettra ni Dame, ni Damien Lillard dans les transferts. Ce que je peux comprendre, c'est le visage. Énorme contraste, superstar, il n'y a rien à dire. Ni CJ McCollum. Et c'est là où on peut leur reprocher quelque chose. Aujourd'hui, s'ils veulent bouger, s'ils veulent progresser, c'est CJ McCollum qui a le plus de valeur, qui pourra être le star à l'Est, je pense, sans aucun problème. Un joueur à 25 points par match. Mais le bac court entre les deux, clairement, marche. Parce qu'ils sont potes et que sur le terrain, ils s'entendent bien. Mais s'ils veulent progresser, il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils aillent chercher un allié de très haut niveau ou un poste 4. S'ils veulent progresser, il va falloir prendre des décisions un petit peu radicales. Il va falloir un peu prendre des risques. Et cette équipe-là, c'est ce que je disais juste avant. Tout le coach est correct. Ils ont leurs superstars. Ils ont un méga lieutenant. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans leur... Cette expression est devenue un peu azuine. Ils sont dans leur confort, tranquille, dans leur zone de confort peinard. Mais non, aujourd'hui, je pense que c'est CJ McCollum qui est irréprochable depuis qu'on l'a lancé dans le grand bain à Portland. Aujourd'hui, ce mec-là a une valeur marchande qui peut attirer un joueur supérieur qui peut te faire franchir des caps. Et aujourd'hui, ce que je reproche un petit peu au front office de Portland, c'est de ne pas réfléchir comme ça. C'est un petit peu de s'accrocher à des joueurs. C'est un petit peu à l'encontre de tout ce qui se fait en NBA. On est très business, business, business. Eux là, pour l'instant, ils sont un petit peu presque trop dans l'affect, j'ai l'impression. Et le problème, c'est que s'ils sont trop dans l'affect, à un moment donné, Lillard, lui, qui est un vrai compétiteur, s'il voit que l'équipe ne step up pas, peut-être de lui-même, il dira là, je me barre. Et du coup, le front office de Portland n'aura plus les cartes en main, alors que là, il les a encore. Ils sont tous les deux sur Coutrin, Damien Lillard et CJ McCollum, environ 30 millions la saison jusqu'en 2021. Donc, a priori, s'il a envie de rester, il restera et il partira dans 3 ans. Ils ont un peu le temps de voir venir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que si l'équipe ne progresse pas, Damien Lillard pourrait, comme Kevin Garnett à l'époque, comme beaucoup de mecs, dire « Moi, j'en ai marre. J'ai envie de gagner des titres et je veux tout faire pour gagner des titres. Je ne pourrai pas gagner de titres ici. » Vous avez décidé de ne pas transférer CJ McCollum. Encore une fois, ça se trouve, dans un mois, il y aura un énorme transfert et qu'ils vont récupérer, pourquoi pas un joueur de Boston ? Par exemple, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. Mais tu vois, je pense à ce profil en fait. Gordon Eward, ce genre de joueur qui, dans un autre profil que McCollum, peut t'apporter sur un poste très différent. Si tu veux step up, ce n'est pas Gordon Eward qui veut que tu quittes. On parlait de Jimmy Butler quand même qui est sur le marché. Alors, pourtant, on n'était pas dans la shortlist de Jimmy Butler. Quand l'émission va sortir, il sera peut-être déjà à Miami. Mais en tout cas, un Jimmy Butler peut te faire step up au côté d'Aminiard parce qu'il y a une vraie complémentarité pour le coup des deux. Gordon Eward, pour moi, ne te fera pas step up. Si, si, je pense vraiment parce que c'est pas différent. Demain, tu es le GM de Portland. Tu as le choix, tu échanges McCollum pour récupérer Gordon Eward ou Jimmy Butler. C'est pas ça ma question. Moi, c'est la mienne. C'est la mienne. Moi, ce que je dis, c'est que Jimmy Butler, si tu ne peux pas le récupérer, il faut bien regarder ailleurs. D'accord. Dans ce sens-là. Évidemment, Jimmy Butler serait parfait. Attends, si LeBron peut venir, eh bien, il faut le faire. Non mais, Gordon Eward est un joueur. Et je trouve que tout le monde, depuis sa blessure, dit que c'est un bon petit joueur. Moi, je le vois là revenir. Tu vas voir qu'on va tous dire, en fait, il est très, très fort, ce gars-là. Parce qu'il est vraiment fort. Et pourquoi je parle d'un joueur comme ça ? Parce que c'est un joueur différent sur un poste différent. CJ McCollum est un poste 2. Mais c'est un combo avec un profil de meneur aujourd'hui. Et Lillard aussi. Donc, il leur faut autre chose. Moi, tu veux un 3-4. Moi, je trouve qu'il leur faut un 3-4. 3 ou 4. 3 ou 4. Ça dépend du niveau du joueur. Mais 3-4. Voilà, un 3-4 capable de jouer le post-up, d'être dans le corner là-bas. Boum, tu lui files la balle. Il va mettre dedans des gros tirs. Voilà, il leur faut ça aujourd'hui. Et un All-Star. C'est la preuve du contraire. Comment tu fais quand il est dans le corner ? C'est pas une petite passe comme ça là. Une petite passe, tu vois, le kick là. Hop, hop. Airball à la Stojakovic. Même si c'est la famille. Un pays, on t'aime. Bref. Donc voilà. Il faut qu'ils bougent s'ils veulent progresser. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je ne parle pas de confort. Parce qu'ils ont quand même bataillé énormément pour arriver à ce niveau-là. Mais je pense que leur limite, elle est claire aujourd'hui. Non, mais ils ont bataillé pour en arriver là. Ils ont drafté intelligemment. Ils ont lancé des mecs quand il fallait. Ils ont laissé partir des mecs à l'image de la Marcus Aldridge et Nico Batum à des moments où il fallait. Il y a des gros contrats ribles aussi. Oui, mais ils s'en sont finalement bien sortis. Ils ont quand même très vite, après l'ère Batum-Westmatchews-Aldridge, ils ont très vite, grâce à Lillard, remis le cap. Ils n'ont pas fait de saison sans play-off, il me semble. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de faire des choix qui dépassent le business. Presque un choix sentimental. Mais il faut le faire. Parce que cette équipe-là, elle sera sympa à avoir joué. Ils vont gagner des matchs. Ils feront un tour de play-off. Peut-être deux si un Lillard est en feu. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Et s'ils veulent garder leur Megastar Lillard, il va falloir qu'ils le fassent un petit peu plus rêver à la hauteur où Lillard fait rêver les fans des Blazers. Dites-nous dans les commentaires. A priori, je crois qu'on est tous d'accord. Les fans de Portland et tout ça. Le but, c'est d'aller chercher le titre un jour, d'aller faire une finale de NBA. Mais le jour où KD se barre ou Klay se barre des Warriors, il faudra être à ce niveau-là avec Houston, avec les Lakers. On adore McCollum. Aujourd'hui, c'est quand même lui la monnaie d'échange la plus importante et qui peut te ramener un méga joueur. Tout le monde adore McCollum. Moi, j'adore son style un peu à l'ancienne d'être dans le cross et dans le tir à mes distances. J'adore ça. Je trouve que c'est un super joueur. Le truc, c'est que si tu veux progresser, c'est lui qu'il faut échanger. Parce que c'est lui qui a le plus de valeur marchande après Dame Lillard. On est d'accord ? Je pense. Dites-nous dans les commentaires. Oui, non, yes, no. Si, no. Voilà. Da. No. Je crois qu'on dit non. Naï. Naïn. C'est bon ça. Da, c'est en russe. Da, c'est en russe. Bref, on est horrible dans les langues. Heureusement que t'as fait élever 4 heures russe, Erwan, au collège. Bref, les amis, on se retrouve samedi pour le tournoi, demain pour une nouvelle preview. On adore parler de toutes ces équipes-là. C'est quand même très, très cool d'avoir du contenu tous les jours. C'est quand même cool, hein ? T'as dit quoi, Erwan ? Moi, j'en dis très bien. Apparemment, Erwan a faim. Donc, on vous laisse tranquille. C'est l'heure de manger une très, très bonne journée, une très bonne semaine. Et on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Je vais recevoir un mail de Cyril Méjane. On va peut-être aller chez RMC. Je t'en trouve que je le dis. avoirung un message en réponse après on se retrouve ainsi. Je veux avoir un message en save.